Musique Bienvenue chez nous, dans un appartement style haussmannien. Musique Nous sommes dans un immeuble haussmannien, 1850-1900, grande hauteur de plafond, Musique Moulure Alors ça c'est de la pointe de Hongrie, au sol, c'est typique. Cheminée qui marche, ce qui est rare à Paris. Voilà, ça c'est vraiment la cheminée en marbre typique. Souvent il y a des grandes entrées, avec la double porte pour rentrer de chaque côté, parce qu'il y a un côté salle à manger et un côté salon. Cuisine typique de ce type d'appartement, toujours très haut de plafond avec des placards qui montent assez haut. Musique On passe dans le couloir qui va desservir les deux chambres. Donc on a d'abord une salle de douche qui est toute petite, mais qui permet d'avoir mon petit coin à moi. Au bout du couloir, on a la salle de bain avec la baignoire. Musique Il y a la machine à laver le linge qui est dans la salle de bain. C'est comme ça, on n'a pas d'autre point d'eau pour mettre ce type de machine. On pourrait la mettre dans la cuisine, sauf que dans la cuisine, il n'y a pas de place. Ils n'ont pas prévu. Donc là, on va passer dans la chambre qui est attenante à la salle de bain dont je viens vous parler. Et donc, en fait, c'est ce bloc qui a été posé dans cette chambre, et le mur autour de la baignoire dans la salle de bain. Donc en fait, ils ont poussé la salle de bain dans la pièce, dans cette chambre-là. Là, la chambre dans laquelle on dort, nous. Moins lumineuse que l'autre, mais assez grande et surtout très calme. Là, c'est les arrières-cours d'immeubles parisiens. La déco, on la pense, on la réfléchit tous les deux. Comme l'appartement était très classique, on est dans de l'osmanien, très bourgeois. Moi, je voulais tout, sauf faire du bourgeois. Je suis une grande adepte du blanc et noir. Et la seule touche de couleur que j'aime, en fait, c'est le vert. J'aime bien brasser l'ethnique avec des choses un peu plus industrielles, puisque Pierre fait des lampes. Comme on voyage beaucoup, on rapporte pas mal d'objets qui sont un peu chinés, au Maroc, au Brésil, au Cambodge, dans tous les pays où on peut aller. On a également fait des modifications de meubles. Donc, la table, par exemple, derrière toi, c'est à la base une grande porte que j'ai chinée à Lyon. On a fait appel à un ferronnier qui nous a fait les pieds. Moi, ce que j'aime, c'est les matières qui sont très douces. T'as du lin, t'as du coton, il n'y a pas de velours non plus, il n'y a pas de cuir. Et surtout, de ne pas surcharger la pièce. Donc, tu vois, par exemple, t'as aucun meuble en hauteur. Comme au niveau du canapé. On aime bien avoir chacun sa banquette. Donc, voilà, on a des petits lits aménagés en 90, où chacun peut se mettre dessus. Et du coup, tout ça donne une déco un petit peu mix and match, un peu bohème, un peu indus, un peu tout sauf classique. C'est vrai qu'on aime bien se retrouver, comme toute la semaine, chacun a un peu ses activités. Le week-end, on reste vraiment ensemble. On aime bien déjeuner ensemble, au moins le samedi et le dimanche midi. Je m'appelle Pierre. Je suis Arlène. Je suis chez moi. Je suis chez moi. Bienvenue chez nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada